Le service public, nous allons faire circuler une pétition pour demander la démission d'Alain Finkielkraut. Par démission, sans doute, ces auditeurs entendaient-ils renvoi, car évidemment, je n'ai nulle intention de me faire mon propre épurateur, ni de me résigner à ce que sur les sujets dits « chauds », comme la question palestinienne ou l'identité de la France, les débats que j'organise soient désormais les étreintes amoureuses du même avec le même. J'ai donc invité Éric Zemmour et Alain Duhamel, qui vient de publier une palpitante histoire personnelle de la Ve République et qui n'a pas précisément sa langue dans sa poche. Avant, bien sûr, d'aborder le sujet qui nous habite tous aujourd'hui, la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo, je voudrais revenir sur l'interview du président de la République à France Inter au début de la semaine. Aléa Salamé, qui lui demandait « Monsieur le Président, en dehors du chômage et de la crise économique, est-ce que vous diriez que la France traverse aussi aujourd'hui une crise identitaire ? » François Hollande a fait dans son style inimitable cette réponse mélancolique. « Oui, depuis longtemps. Oui, elle est grave. Oui, elle pèse lourdement. » Partagez-vous ce diagnostic et ces crises il y a, d'où vient-elle ? Quelles sont ces causes ? Quelle en est la nature ? Alain Duhamel. Qui est une crise d'identité française ? Pour moi, c'est une évidence depuis longtemps. J'avais d'ailleurs publié, il y a à peu près une vingtaine d'années, un livre qui s'appelait « Les peurs françaises » et dont l'objet réel était la crise d'identité française. Donc, bien sûr, il y a une crise d'identité française. Elle a des racines économiques qui sont une sorte d'excitant perpétuel, posant le problème de « qui sommes-nous ? Que devenons-nous ? » « Avons-nous une chance de rester nous-mêmes ? » Il est évident que dans une période de crise économique, ce qui normalement relève de l'interrogation légitime devient brusquement une angoisse permanente, perpétuelle. Pourquoi est-ce qu'il y a cette crise d'identité ? D'abord, c'est une banalité de le dire, parce qu'on est dans un univers qui s'est métamorphosé en une génération comme ça lui est rarement et peut-être jamais arrivé. Ça n'est pas une spécificité française, mais c'est une réalité que la France subit comme tous les pays. Ensuite, par principe, quand il y a une métamorphose technologique, économique, financière, donc sociale, tellement prégnante, tellement impressionnante, tellement angoissante, bien entendu, tous les autres facteurs sont en permanence stimulés. Ça l'est spécialement des vieux pays, que sont les Européens, qui ont plus que d'autres subi les conséquences de cette métamorphose. Je dirais que la différence entre les Européens et les autres, c'est que les autres pays ont vu souvent cette métamorphose, ont vécu souvent cette métamorphose, même quand ce sont des civilisations antiques comme une chance, et que pour les Européens, ça a été, dans le meilleur des cas, un défi, et dans l'autre, une catastrophe. En tout cas, vécu comme tel. Donc, bien sûr que ça existe. Pourquoi spécialement en France ? Parce que c'est quand même ça aussi l'interrogation. C'est que ce qui est vrai du vieux continent en général, l'est plus encore de la France en particulier. Or, la France, bien sûr, est atteinte par ce qui se passe, comme les autres pays européens, elle n'est pas plus atteinte que les autres pays européens. Et pourtant, elle est plus angoissée et plus déstabilisée. Moi, mon idée depuis le départ, alors c'est une idée qui, par principe, se discute, mais mon idée depuis le départ, est que la France est le plus vieil État-nation du monde. Et que ce qui est remis en cause, c'est, à travers l'identité, notre rapport qui est spécifique, qui est même exceptionnel avec l'autorité, avec le pouvoir, avec l'État, avec la politique, que la France a toujours vécu sur un registre plus dramatique que les autres. Et de ce fait, les questions qui se posent aujourd'hui en France sont des questions qui se posent plus qu'ailleurs. Si on prend un exemple qui est évidemment au cœur de cela et qui est celui de l'immigration, la France n'est pas le seul pays du vieux continent qui est à faire face à une immigration, c'est celui au sein du vieux continent qui y réagit, je ne sais pas s'il faut dire le plus violemment, mais en tout cas avec le plus d'intensité et de discorde. Éric Zemmour. Ce n'est pas du tout pour le plaisir de la polémique, même si c'est souvent un grand plaisir, mais je ne suis absolument pas d'accord avec les présupposés de l'analyse d'Alain Duhamel. Je ne pense pas que la crise d'identité française ait un rapport, en tout cas profond, avec les bouleversements économiques depuis 30 ans et en particulier la crise économique éventuellement depuis 2008. Je ne pense même pas que cette crise d'identité soit liée directement à la mondialisation, comme on dit. Moi, je préfère la globalisation, mais ce n'est pas la discussion pour l'instant, on s'en moque. Il y a déjà eu une mondialisation avant 2014 et les Français s'en souviennent dans l'inconscient collectif. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a une triple crise d'identité française. La première est liée à la perte que le général de Gaulle appellerait la grandeur, c'est-à-dire la domination de la France sur l'Europe. Cette domination a cessé au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, avec les grandes défaites de la guerre de Sept Ans. Il y a eu deux sursauts, les guerres de la Révolution et de l'Empire, la guerre de 1914. On a cru que la France pouvait reprendre la domination sur l'Europe. A chaque fois, nous avons été déçus. Première crise fondamentale, qui s'est achevée en 1940, par la raclée monumentale de 1940, qui était comme une fin de l'histoire. Deuxième crise fondamentale d'identité, c'est la construction de l'Europe à partir des années 70, c'est-à-dire après la mort du général de Gaulle, où l'Europe devient une machine de guerre oligarchique et technocratique à abattre la souveraineté nationale française. Or, Alain l'a dit très justement, la France est le plus vieil état-nation d'Europe, c'est une nation politique, et donc ça veut dire que sans souveraineté, elle n'existe plus. Troisièmement, crise d'identité profonde, qui est l'immigration, c'est-à-dire que nous sommes, à lundi, il y a d'autres pays d'Europe qui ont des immigrés, mais la France est le pays qui a le plus d'immigrés depuis 40 ans, tout simplement parce que c'est en continu, c'est en continu et ça ne s'arrête jamais, et pour dissimuler les chiffres des étrangers, on naturalise à tout va pour compenser l'arrivée sans fin d'immigrés depuis 40 ans. Donc ça, il y a l'émergence de deux peuples sur le territoire français, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc cette crise d'identité-là qui est que, vous savez, pour qu'il y ait un peuple, il faut une sociabilité, et pour qu'il y ait une sociabilité, il faut qu'il y ait des mêmes, il faut qu'il y ait de la ressemblance. Nous sommes depuis 20 ans à l'inverse de cette constitution de peuples, au contraire, nous avons l'émergence de deux peuples sur un même territoire. J'ai envie de répondre. Non, non, vous allez répondre, mais comme la discussion déjà s'annonce vive, je m'inscris après vous, si vous voulez. D'accord, je vous laisserai faire. D'accord. Alors, Alain Duhamel. Bon, je reprends les trois points d'Éric Zemmour. Premier point, c'est vrai que, globalement, depuis Louis XV, la France n'est pas, j'allais dire, constitutivement, la première nation d'Europe, celle qui règne sur les autres. Ma question d'abord, c'est est-ce qu'un pays, dans une vieille civilisation comme la civilisation européenne, a forcément vocation à régner sur les autres ? Et alors là, et... Non, non, mais... J'admets qu'on ait des points de vue différents. Non, mais moi, je respecte... Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui-là. Il y en a toujours eu, Alain. Il y en a toujours eu, je veux dire, une nation, je n'ai pas dit la France, vous avez compris, Alain. Ah, d'accord. Ah oui, oui, pardon. Ah, ben, vous aviez dit les choses comme si j'étais la France. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. Je n'ai pas dit la France, il y a toujours eu une nation qui a dominé... Ah, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Je voulais dire, il y a toujours eu une nation qui a dominé l'Europe. D'accord, alors à ce moment-là, bon. Donc, je pense que ça n'était pas la vocation de la France d'être celle qui, par nature, dominait. Pardon, excusez-moi. Même si on a le droit d'avoir pour son pays l'ambition qui soit le plus fort et le plus influent possible, le plus prestigieux, et si c'est possible, le plus admiré aussi. Je voudrais, au passage, dire que les Français ont, comme je le disais tout à l'heure, avec le pouvoir, avec l'État, avec la politique, une relation particulière. Cette relation particulière, elle est en même temps ambigüe et elle est contradictoire. Dans la mesure où, pour prendre une image, qui n'est qu'une image, mais les Français ont l'orgueil de leur nation depuis Gergovie et ils ont la crainte du déclin depuis Alésia. Et qu'il y a cette espèce de permanente dédoublement de personnalité où on a une envie de fierté et on a une peur de se tromper dans notre envie de fierté. Ça, c'était sur le premier point. Le deuxième point, Éric Zemmour ne sera pas étonné, et puis Alain Finkielkraut non plus, je ne considère pour ma part pas du tout que l'Europe soit la déconstruction de la France. Je pense d'abord que la France est à l'origine plus que tout autre pays de la construction européenne. Les élites françaises. Non, non, la France. Non, les élites françaises. Bon, on y reviendra. Non, non, on y reviendra. Non, non, mais... Je tiens. Les élites françaises. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. La France, ça c'est un fait, est à l'origine de la construction européenne. D'autre part, que c'était pour nous, en tout cas, ça peut être pour nous. Je ne dis pas c'est pour nous, mais je dis ça peut être pour nous une chance formidable de modernisation, non pas du tout technique, mais au contraire politique, parce que ça peut nous permettre, au lieu d'avoir l'illusion d'exercer un pouvoir sur les autres, d'avoir l'ambition d'une influence particulière. Ça a été le cas pendant 30 ans. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça n'est pas de la faute des autres. C'est de notre faute d'abord à nous. Quant à l'immigration, je ne vais sûrement pas m'engager dans une bataille de statistiques. Non, non, non plus, je n'ai pas parlé de chiffres. D'abord parce que c'est inaudible. Absolument. Ensuite, parce que c'est forcément contradictoire avec de très bonnes références de tous les côtés. Et puis on en fait dire ce qu'il y a. Mais je pense que la France a un problème avec son immigration. Je ne suis absolument pas irénique ou angélique. La France a un problème avec son immigration. Je ne pense pas que la France ait un problème avec son immigration foncièrement différent d'autres problèmes que des nations comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ont avec l'immigration. Je pense que c'est une question très importante, très difficile, très durable, qui n'est pas un problème français, qui est un problème européen. Oui, d'ailleurs, c'est un problème dont on voit aujourd'hui l'émergence en Allemagne. par exemple. Avec les manifestations de Guida. Mais il y a eu la même chose en Grande-Bretagne. et cette fois-ci en un seul point, il me semble qu'il y a en France deux phénomènes convergents. D'abord, une crise de l'intégration, sous l'effet peut-être de, non pas de l'immigration, mais de cette immigration, et d'un phénomène de sécession culturelle, dénoncé dès les territoires perdus de la République, et par toute une série de rapports sur l'éducation, la contestation des cours. Et là, j'ai sous les yeux le livre de Gilles Kepel, Passion française. Gilles Kepel lui-même, spécialiste de l'islam, et notamment en France, et s'étonne de la présence ostensible et de l'ascension fulgurante du salafisme qui exprime une rupture avec la société française, une volonté de subvertir moralement et juridiquement qu'il serait illusoire de se dissimuler et qui pose des questions essentielles. Or, face à ce problème, je vois à l'œuvre une espèce de désaveu de soi. En France, j'ai aussi sous les yeux le rapport que j'ai déjà cité de Thierry Thiau vers une société inclusive. Il y parle de la célébration angoissée du passé révolu d'une France chevretante et qu'on file dans des traditions imaginaires. Et il dit l'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Et je pense aussi à la polémique très importante qu'il y a eu autour du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Guggenheim minimise l'apport du monde arabo-musulman dans la translation de la pensée grecque en Europe latine. Il a été attaqué très violemment par des universitaires qui ont dit que ça prenait place dans une sorte de dispositif d'exaltation de la France chrétienne, de liquidation de l'héritage de 68 aussi. et les auteurs disent on ne doit pas dire les arabes sont les arabes, eux les arabes, nous devons dire nous-mêmes, nous les arabes, nous les grecs et nous les latins pas moins. Autrement dit, face à un problème comme celui-là, notre identité elle-même doit être en quelque sorte sacrifiée à l'identité de l'autre pour mieux le recevoir. Il me semble que ce double phénomène de désaveu de soi et de refus de l'intégration par certains éléments de l'immigration fait la crise identitaire française. Je me tais. Non, non. Je vais peut-être répondre le premier pour une raison très simple. C'est qu'a priori vous allez avoir quelques convergences quant à n'est. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi j'ai au contraire une divergence. Alors, je ne suis absolument pas de ceux qui nient l'existence des problèmes. Je déteste l'angélisme et j'ai horreur des dénis. Et je pense que c'est un des défauts français parmi d'autres que les dénis y compris de vocabulaire. Donc je ne nie pas l'existence d'un problème. Ce que je veux dire c'est un, que l'idée selon laquelle la France serait plus disloquée aujourd'hui, plus contradictoire, plus fissurée foncièrement qu'elle ne l'a été à d'autres moments de son histoire, je crois que non, je crois que dans son histoire quand on la reprend sur la longueur, rassurez-vous, je ne vais pas le faire, mais enfin si vous me demandez un exemple, je vous en donnerai, mais sur la longueur, la France a toujours connu des phases de dislocation, de réflexion, d'angoisse sur son identité qu'elle a jusqu'à présent traversée. Et je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas cette fois-ci. Mais surtout, je pense que s'il est vrai qu'il y a un problème spécifique d'une immigration, qui est une immigration d'origine arabe ou musulmane, puisque musulmane et arabe ce n'est pas identique, ce n'est pas synonyme, mais si c'est un problème particulier, je pense que ce problème particulier doit aussi être traité dans son contexte. Et son contexte, c'est d'une part une crise économique terrible qui évidemment dramatise l'existence de ce qui existe par ailleurs et qui est très important. Et d'autre part, et là j'aurais peut-être une convergence, en tout cas avec Alain Finkielkraut, mais peut-être avec Éric Zemmour là-dessus, c'est lui qui le dira, je pense que le fait qu'on n'ait pas tiré les conséquences pratiques de la massification de l'enseignement, le fait que la qualité de l'enseignement, que son adaptation à la société telle qu'elle est devenue ait été malheureusement ratée, fait que l'intégration qui était déjà délicate est devenue difficile. Mais je pense que c'est une difficulté qui peut parfaitement être surmontée. Alain Zemmour. Moi je voudrais simplement faire le lien entre ce que j'ai dit au début et ce que vous dites Alain Finkielkraut sur le rapport Thuau, etc. Je pense qu'il y a un lien entre, j'avais écrit là-dessus dans Mélancolie française, je pense qu'il y a un lien entre le fait que la France ne soit plus en mesure. je situais ça en 1815 définitivement, de dominer l'Europe et ce que j'appelle, ce que d'autres ont appelé avant moi d'ailleurs, la trahison des élites. C'est-à-dire que je pense que les élites françaises, à partir du moment où elles ne dominaient plus l'Europe par la France, ont décidé à tout prix d'abandonner la France et de dominer l'Europe sans elle. Quitte même à ce que ça soit contre elle. C'est-à-dire qu'à partir de 1815, c'était déjà avant d'ailleurs, on pourrait remonter aux Armagnacs et aux Bourguignons. Il y a toujours eu des élites qui ont trahi la France. Mais à partir de 1815, elles se sont cherchées un maître. Le maître a été anglais au XIXe siècle, il a été allemand à la fin du XIXe. Pas besoin de chercher la collaboration, vous comprenez bien ce que je dis. Dès la fin du XIXe siècle, les élites françaises sont fascinées par l'Allemagne et par le dynamisme. Elles ont été ensuite américaines. Drieu La Rochelle disait « A quoi sert la nation si on a perdu l'Empire ? » C'est une phrase très profonde. Donc, 40 évidemment, l'Amérique après, l'URSS pour les élites de gauche. Et attendez, et aujourd'hui, la haine de soi n'est pas portée par le peuple français, je maintiens, elle est portée par les élites françaises, le rapport Tua, Conseil d'État, le nec plus ultra de l'administration française qui explique que la France ne doit plus assimiler. et quand vous parlez d'intégration Alain Duhamel, elle est morte, elle est morte comme l'assimilation parce qu'elle a été tuée par des élites françaises qui sont fascinées par le modèle multiculturel américain et qui sont fascinées par la haine de soi qui estiment que le peuple français est un peuple de franchouillard et qu'il doit être remplacé par des gens qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus qui sont porteurs de l'avenir du monde. Oui, c'est vrai pour le rapport Tua, me semble-t-il. Mais tout de même, entre la grandeur et la domination et la haine de soi, il y a quand même un espace et en vous écoutant, je pense à un des plus grands livres du XXe siècle, L'Enracinement de Simone Veil. Et dans L'Enracinement, elle oppose au patriotisme de la grandeur qu'elle réfute, un patriotisme de compassion, une tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable. Et ce patriotisme de compassion, c'est effectivement l'une des raisons qu'on pourrait avoir de cultiver en héritage quand quelque chose est beau, on sait qu'il peut mourir. Or, cela manque aussi. On n'a pas besoin de dominer pour l'aimer la L'Enracinement française. Est-ce que je peux m'amener à la discussion éventuellement ? Bon, c'est gentil. Parce que je suis alors sur le lien de Simone Veil avec W. Veil avec W. Oui. Oui, c'est mieux. J'espère que les éditeurs auront compris. Mais comme c'est France Cultou, c'est certain, c'est certain, mais il peut y avoir des distraits. Donc, je suis tout à fait d'accord sur la référence à ce livre qui est un livre que j'aime beaucoup. Je suis en opposition absolue, pour le coup, pas relative, absolue, avec la thèse d'Éric Zemmour. Je la connais par cœur, sa thèse. Je considère que... Vous me lisez, vous, au moins, ça change. Oui, non, je vous connais quand même assez bien. Et je crois que j'ai lu tous vos livres. Donc, je connais très bien la thèse d'Éric Zemmour. Elle a sa cohérence. De toute façon, c'est une thèse. Donc, une thèse a le droit d'être défendue. Mais j'y suis... Quand je dis que j'y suis opposé, ce n'est pas du tout pour des raisons politiques ou idéologiques. C'est parce que je pense que c'est un contresens historique. Je pense que le thème qui est aujourd'hui obsessionnel, que Éric Zemmour exprime, mais que d'autres reprennent, sur celui de l'éternel trahison des élites françaises. C'est une approche que, personnellement, je récuse absolument. Les élites françaises ne sont pas au-dessus des élites d'autres pays. Je ne dis pas ça. Encore qu'au 18e, on pouvait quand même se poser la question. Ce qui prouve que la guerre de ces temps n'arrêtait pas tout. Ou en littérature pendant l'entre-deux-guerres. Et au 19e siècle. Donc, je pense que le thème de la trahison perpétuelle des élites est un faux thème. D'abord parce que dans les discussions et dans les débats qui sont quelquefois moins organisées que ce débat-ci, quand on dit élite, on l'oppose au peuple. Et on a le sentiment qu'il y a d'un côté 3%, 2%, 1% ou 10 000 Français et de l'autre côté la masse des vrais Français. Ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, sur chacun des sujets qu'on a abordés depuis le début de ce débat, il y a des sensibilités différentes, mais qui, les unes comme les autres, ont, pour les défendre, leur part d'élite et pour les soutenir, leur part de peuple. Et l'idée selon laquelle on aurait en perpétuellement trahi, non. Je veux dire, les Armagnacs et les Bourguignons, pour reprendre l'exemple qui est un sujet que je connais un petit peu, les Armagnacs et les Bourguignons, il y avait des élites dans les deux camps, dans des proportions équivalentes, et Éric Seymour, et qui ont trahi les unes comme les autres et les peuples aussi. Parce que les peuples acceptaient de les suivre. Mais je suis d'accord. Oui, donc, bon, et si vous voulez, mais ça, ça dépend du maître d'oeuvre, bien entendu, donc, on peut tout à fait essayer d'appliquer ces grilles contradictoires à la situation des 30 dernières années ou des 50 ou des 100. Je voudrais, je vais très vite sur ce que vous avez dit, on peut passer d'un patriotisme de la grandeur à un patriotisme de la compassion. Vous, Alain Finkielkraut. Oui, Alain Finkielkraut. C'est une de compassion, oui. Et vous, c'est ça, hein. Oui, tendré, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le discours humanitaire et compassionnel. Mais j'ai compris, j'ai compris, j'ai très bien compris. Ce que je veux dire, c'est que vous portez et vous prêtez à la France un patriotisme de petites nations qu'elle n'a jamais été. Le drame des grandes nations, c'est qu'elles ne sont jamais des petites nations. J'ai l'air de faire une tautologie, mais évidemment, mais c'est ça. Et que donc, il n'y a pas de patriotisme, de compassion comme il y en a pour la Pologne. Au contraire, pourquoi ? Parce que justement, la France a ce patriotisme de compassion pour les autres. Vous savez, quand la révolution de 1848, Lamartine vient annoncer cette révolution, le premier type qui se lève et lui dit, dis quelque chose pour la Pologne. Ça, c'est la France. Et je lisais pendant l'hiver Joseph Demestre, il a une formule absolument incroyable. Il dit, la nation française est la nation la plus facile à tromper, la plus difficile à détromper et la plus puissante à tromper les autres. Je pense que chacun de nous... Alain Duhamel, et après moi. J'étais bref à chaque fois. Vous êtes formidable. Chacun de nous peut avoir une part de responsabilité d'en tromper, d'étromper et se tromper. Alors, l'idée selon laquelle la France a une ambition particulière comme ce qu'on appelle les grandes nations, c'est-à-dire celles qui ont joué un rôle historique incontestable. Bon, bien sûr, je trouve ça non seulement légitime mais je trouve ça nécessaire. L'idée selon laquelle ça s'opposerait à ce que devient la France, je n'y crois pas un instant et je ne crois pas que ce soit une question d'élite ou pas d'élite. D'abord parce que des élites françaises, je pense qu'il faut cesser de les présenter en permanence. Je dis ça pour Éric Zemmour mais je le dis pour beaucoup d'autres qui avancent ses thèses sans arrêt en ce moment. Les élites françaises ne sont pas inférieures aux autres élites des autres pays et ne sont pas inférieures à ce qu'elles étaient historiquement. Je veux dire que... Les élites politiques, si alors. Attendez. Les élites politiques, si. Et les élites littéraires aussi. On peut y aller. Les élites artistiques... Attendez mais Éric Zemmour, là c'est moi qui suis en train d'argumenter. Bon. Qu'il s'agisse des élites scientifiques, qu'il s'agisse des élites littéraires, je ne dis pas forcément des trois derniers mois, mais des élites littéraires du siècle. Sur la durée. Sur la durée. Qu'il s'agisse des élites militaires, souvent. Ça c'est vrai. Bon. Et peut-être encore aujourd'hui. Ça je suis d'accord. Bon. Qu'il s'agisse des hauts fonctionnaires. Alors, non mais on les aime, on les aime pas. Non, non, le fait est qu'ils ont joué un rôle considérable dans la création de la France et dans ses renaissances. D'accord. Bon. Et qu'il s'agisse, ce qu'on ne dit jamais, des chefs d'entreprises importants. Si la France est le pays d'Europe qui a le plus de grandes entreprises, c'est aussi parce que ceux qui sont à leur tête ne sont pas des imbéciles. Donc je pense... C'est parce qu'il y a eu Pompidou. Non, non. C'est pas Pompidou qui a dirigé chacune des entreprises. La France est, vous ne me direz sûrement pas le contraire parce qu'avec moi vous essayez toujours d'être de bonne foi, la France est objectivement le pays d'Europe qui a le plus de grandes entreprises. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et si elle a de grandes entreprises, c'est que ceux qui sont à leur tête, je veux dire, leurs états-majors, je ne dis pas une personne à chaque fois, sont quand même d'un niveau qui est convenable. Donc je pense que nos élites ne sont pas plus mauvaises que les autres. Je pense que les élites, au fond, un peuple a les élites qui méritent. Et que nous sommes dans une phase de crise. Là, il y a au moins un point d'accord entre nous, de crise d'identité. Et qu'en période de crise d'identité, et ça n'est aucun de vous deux qui me dira le contraire, on cherche par principe des boucs émissaires. Et que les élites sont les boucs émissaires de la crise d'identité française. C'est en tout cas, je ne dis pas que c'est ma démonstration, je dis que c'est ma conviction. C'est votre conviction, Alain Duhamel. Donc mon droit. S'il y a une vraie crise de l'école ou même un désastre scolaire, on peut s'interroger à terme sur la formation des élites. Mais simplement... Je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Vous l'avez dit. C'est bien pour ça que je l'ai souligné. Bien sûr. C'est évident que la crise d'identité est liée aussi à la crise de l'éducation. Bien entendu. Alors simplement, là je voudrais aborder un autre thème. Et ça nous... On va se rapprocher de l'actualité immédiate dans ce qu'elle a de plus douloureux. La Petite Nation, Éric Zemmour, pour faire une transition, c'est, disait Kundera, ce n'est pas une question de taille, c'est la nation dont l'existence est en question. Et on peut se demander avec notre... la constitution d'une société post-nationale si l'existence de la France, au sens que ce mot a pu avoir, même chez Peggy, la République une et indivisible de notre Royaume de France, eh bien, si son existence n'est pas en question. Mais justement, il s'est produit après cette fusillade atroce un événement tout à fait singulier. Parce que les Français se sont tous se sont sentis touchés au cœur. Car les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient et les chroniqueurs comme Bernard Maris étaient des figures familières. Ils faisaient partie du monde commun. Ils se moquaient pour la plupart de l'identité nationale, mais ils étaient devenus, malgré eux, constitutifs de notre identité. À travers même l'esprit de 68. Et on voit des gens qui, pour les célébrer aujourd'hui, chantent la Marseillaise. Donc, une certaine idée nationale se refait autour autour de Charlie Hebdo dont vous avez dit Éric Zemmour qu'il était l'une des manifestations du suicide français. Il y a peut-être là une ironie tragique qu'il nous reviendrait de méditer. Parce que ce n'est vraiment pas n'importe qui qui a été tué pour le peuple français, précisément. Je vais vous dire que c'est la réflexion qui me hante depuis que j'ai appris la mort de ces douze personnes-là. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'étais un ami de Bernard Maris. Donc, c'était là personnel. Et pour Wolinsky et Cabu, c'était ma jeunesse. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent et qu'on regardait les bandes dessinées de Wolinsky, c'était nos livres de cul. C'était la transgression extraordinaire. Et on avait Cabu qui se moquait de nous-mêmes, de moquer de nos parents, de... Donc, si vous voulez, évidemment, on a grandi avec eux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en même temps, et en même temps, je trouve ça symbolique que ce soit eux, si on peut chercher des symboles, que ce soit eux qui étaient exécutés par ces tueurs, parce que je pense que c'est la fin d'une époque. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que 68 ? Qu'est-ce que c'est que les années 70 ? C'est au fond la tentative d'une génération de sortir de l'histoire et de dire l'histoire n'est plus tragique. Les nations n'existent plus. Les guerres n'existent plus. Seul existe l'individu. Seul existe la quête du bonheur, du plaisir. Il n'y a plus de guerre de religion. Il n'y a plus de guerre de civilisation. Il n'y a plus de guerre de nation. Nous sommes tous des individus joyeux et nous ne connaissons plus de conflits. Nous sortons de l'histoire. Cette génération-là incarne cette volonté. C'est pour ça que moi, j'estime qu'elle a précipité le suicide français. mais en même temps, elle était très attachante. Vous savez, je me balade en France partout pour la présentation de ce livre et à chaque fois dans toutes les salles, j'explique, je dis, contrairement à ce qu'on prétend à la télévision, non seulement je ne déteste pas tous ces gens, mais je les aime, je les admire. Je trouve que Coluche a un talent inouï. Je trouvais que Wolinsky et Cabu avaient énormément... S'ils n'avaient pas eu de talent, ils n'auraient rien fait. C'est une évidence. Donc, si vous voulez, je crois que là, il y a un symbole. Je crois qu'on finit une période. Je crois qu'on finit... C'est ce que j'ai dit. La parenthèse enchantée chère à Françoise Giroux, elle est fermée définitivement depuis la mort des gens de Charlie Hebdo. Alors, d'abord sur le phénomène de génération. Bien sûr, je partage tout à fait ce qui concerne Charlie Hebdo, c'est-à-dire qui a été surtout, presque par nature, la cible dans la cible. La France est une cible particulière. Et d'ailleurs, c'est proclamé par ceux qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. La France est une cible particulière. Au sein de cette cible particulière qu'est la France, il est évident que Charlie Hebdo et son histoire et ceux qui l'incarnaient sont une cible au cœur de la cible. Et c'est malheureusement pour ça qu'ils ont payé, évidemment. Mais au-delà de ça, je crois deux choses. La première, c'est que il ne faut pas... Je ne suis pas du tout indifférent au phénomène de génération, au pluriel. Mais je ne crois pas qu'il faille non plus faire du phénomène de génération une explication aussi influente que celle que vous avez présentée. Bien sûr qu'il y a eu une rupture en 68. Bien sûr que ce sont les formes d'autorité qui ont été remises en cause. Mais d'abord, j'observe, comme disent certains, que 40 ans après, 50 ans après, ceux qui étaient les plus militants en faveur de cette mise en cause de l'autorité sont les premiers à vouloir la restaurer en partie. Il suffit de voir ce que sont devenues les figures de cette époque-là qui sont aujourd'hui. C'est devenu des bourgeois et des notables. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'autorité. Ce n'est pas la même chose. Mais je ne dis pas du tout que c'est eux qui ont de l'autorité. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont remis en cause les formes de l'autorité sont aujourd'hui, je ne dis pas ceux qui recherchent l'autorité, mais ceux qui s'abritent et ceux qui restaurent ou ceux qui contribuent ou ceux qui bénéficient ou ceux qui bénéficient Je répète, vous confondez autorité et notabilité. Non, je ne crois pas que je confonde. Cone Bendit continue à combattre l'autorité et l'autoritarisme. Non, mais je ne dis pas que tous ceux qui ont joué un rôle en 68 soient aujourd'hui des pêcheurs repentis qui tous les matins s'astreignent à des dévotions. Bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas surestimer le phénomène de génération et que parmi ceux qui ont fait 68 et parmi ceux qui les ont suivis qui sont évidemment beaucoup plus importants, beaucoup aujourd'hui se posent des questions qui vont à l'inverse des questions qui se posaient à l'époque. La deuxième chose, c'est la dernière, rassurez-vous, mais je crois que là on est pour le coup de nouveau au cœur de l'actualité. La deuxième chose, c'est que ce qui vient de se passer depuis le massacre épouvantable de Charlie Hebdo, c'est la démonstration que le peuple français n'est pas aussi divisé qu'on le croit, qu'il n'y a pas de déchirement insurmontable. Et je ne sais pas comment les choses tourneront à partir de lundi prochain, je pense que nous sommes dans la phase aujourd'hui, aujourd'hui je veux dire sur cette semaine-là, on est dans une phase de cohésion et qu'il y aura forcément une phase de discorde ensuite. Ce que je veux dire et qui était quand même frappant, c'est que je reprenais l'histoire de la Ve République, que nous avons travaillé les uns et les autres et que je n'ai pas trouvé dans l'histoire de la Ve République un moment où aussi massivement et aussi spontanément toutes les catégories de la population ont choisi et trouvé des formes de mobilisation spontanément par instinct républicain. Et je pense que cet instinct républicain qui s'est exprimé me prouve à mes yeux, mes yeux qui sont partiaux bien entendu et qui sont imparfaits, je le sais très bien, mais me prouve à mes yeux que votre pessimisme foncier à tous les deux a des racines mais est disproportionné. Je ne sais pas si je suis un pessimiste foncier, je voudrais simplement... Vous n'êtes pas un optimiste symbolique. Non, B.A. Si je vous ai bien lu. Non, mais simplement je voudrais à travers Charlie Hebdo aborder peut-être la question la plus difficile. On oublie quand même dans ce grand sursaut républicain de quelles accusations Charlie Hebdo était l'objet depuis quelques années. Les accusations qui nous ramènent à ma présentation parce que le pauvre Charb en 2013 dans le monde était obligé de s'excuser. Non, Charlie Hebdo n'est pas raciste. Charlie, notre Charlie Hebdo a mal aux tripes et au cœur car voilà qu'une incroyable calomnie circule dans les cercles de plus en plus larges qui nous a rapporté chaque jour. Charlie Hebdo serait devenu une feuille raciste. Un jour, un chauffeur de taxi arabe exige de l'un des collaborateurs du journal reconnu par lui qu'il descende aussitôt au motif de dessins moquant la religion musulmane. Un autre jour, un interlocuteur nous refuse un entretien pour la raison qu'il ne part pas à un journal de gros raciste et quand le crapuleux minute s'en prend de la manière que l'on sait à Christiane Taubira, il se trouve des imbéciles jusque dans les télévisions pour accoler des couvertures de notre journal à celles de ce torchon raciste. et Jeanette Braugrable rappelait très honnêtement hier que ceux qui accusaient Charlie Hebdo d'islamophobie devraient s'excuser. Or, le mot, on le voit, remonte aujourd'hui à la surface et la question que je me pose justement, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont en tout cas des terroristes qui se réclament de l'islam qui ont commis cette exécution, il ne s'agit pas d'un attentat, il est indispensable en effet de ne pas faire d'amalgame parce que prendre les musulmans au hasard et les rendre complices ou responsables de cette abomination c'est installer en soi l'esprit du pogrom il n'en reste pas moins qu'il faut regarder parler. Alors, la question que je vais vous poser à l'un et à l'autre selon vous, on a parlé d'immigration, y a-t-il un problème de l'islam en France et en Europe comment en parler et comment le traiter Éric Zemmour ? Alain Duhamel disait sentiment d'union nationale oui réflexe républicain c'était ce que j'ai dit la république n'était pas en danger non c'est ce que j'ai dit oui 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 si quand un réflexe est collectif est solidaire devant une épreuve oui oui si vous voulez moi je dirais nationale parce que la république c'est un régime la nation c'est l'attachement affectif la république en France c'est devenu un peu plus qu'un régime c'est devenu consubstantialement enfin mais pas de correct c'est menti d'accord d'accord ok en fait je vois moi déjà des discordes dans ce beau sentiment national que vous vantez à juste titre d'abord des discordes politiciennes mais vous y pensiez en disant que c'est déjà fini je traite vite l'histoire du front national pas dans les manifestations etc on est d'accord balayons 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 vous êtes d'accord pour qu'il y soit je trouve que c'est ridicule qu'il y soit pas je trouve si je peux répondre je trouve qu'à partir du moment où on organise une manifestation qu'on présente comme une manifestation de citoyens et pas une manifestation d'élite comme dirait Éric Zemmour à partir de ce moment là on ne commence pas par vouloir la réduire on est d'accord et je pense même et ensuite on en restera là pour la tactique politique je pense même que sur un plan tactique politique c'est complètement stupide et qu'on perd dans une affaire comme ça surtout devant une réaction française qui était une réaction de dignité collective perd devant celui là le premier qui met en cause l'Union il y aurait forcément eu un premier il se trouve que le premier c'est le PS voilà on est d'accord et je dis ça comme vous le savez non seulement sans la moindre attirance mais même sans la moindre sympathie et la moindre considération pour le Front National oui nous le savons et votre livre d'ailleurs en témoigne donc on est d'accord là-dessus on n'en parle plus on n'en parle plus Éric Zemmour deuxième chose ce qui me revient à la fois sur les réseaux sociaux à la fois dans les écoles parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par mail des professeurs des directeurs d'école j'ai cette chance là depuis quelques années ma parole publique attire des paroles privées et donc les gens m'alertent m'envoient des choses etc et il me raconte et c'est confirmé par beaucoup de réseaux sociaux qu'il y a justement une sécession du côté de la jeunesse d'une jeunesse parce qu'après tout il n'y a pas tous les jeunes de l'immigration arabo-musulmane qui sont sur ces réseaux sociaux et qui ont ces réactions là c'est évident mais en tout cas elle existe elle se fait entendre et elle dit deux choses elle dit un soit elle est vindicative et elle dit c'est bien fait qu'il soit mort mais c'est plutôt la minorité de la minorité ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui disent oui c'est triste c'est triste qu'il soit mort mais ils avaient profané le nom de Mahomet ils avaient vraiment fait un très grave péché et la punition c'était la mort c'est à dire que il y a là exactement ce que j'essaye de livre en livre et d'intervention en intervention d'expliquer c'est que l'islam n'est pas seulement une religion on pourrait d'ailleurs discuter des heures sur le judaïsme qui non plus n'est pas seulement une religion et c'est pour ça d'ailleurs que l'islam est un effet miroir avec certains éléments du judaïsme c'est une loi c'est une loi qui s'impose et qui doit être respectée et ces gens là qui tuent les gens de Charlie Hebdo ils ne s'estiment pas des terroristes ils s'estiment au contraire des justiciers qui appliquent la loi du Coran et la loi de Mahomet et ces jeunes gens qui disent ah bah oui c'est triste qu'il meurt donc sans haine en vérité mais c'était la loi ils n'avaient pas à comme ça invectiver et brocarder et moquer le prophète c'est exactement la même chose et c'est ce que je dis et j'en ai fini Alain oui parce que je suis impatient de répondre c'est gentil c'est simplement c'est ce que je dis à partir du moment où on n'a pas les mêmes héros à partir du moment où on n'a pas les mêmes références on n'a pas au fond la même loi puisque le Coran est un code civil et que nous nous avons le code civil de Napoléon à partir du moment où nous n'avons pas même deux figures tutélaires de grands guerriers et c'est le paradoxe nous avons Bonaparte et il y a Mahomet évidemment je ne sais pas comment on peut faire un seul peuple c'est tout ce que je dis c'est tout ce que vous dites mais c'est énorme ah bah oui je suis d'accord donc c'est un tout qui est englobant d'abord mais là je pense que vous serez d'accord avec moi enfin je n'en sais rien mais en tout cas c'est ce que j'avance il y a deux problèmes complètement différents il y a d'une part le problème du terrorisme des attentats de la violence qui croient se justifier idéologiquement à travers des réseaux sociaux ou à travers des sites qui sont par exemple au Moyen-Orient et qui prônent la violence ils existent on sait qu'il y a en France un certain nombre de gens qui sont prêts à passer à l'acte et qui sont des dangers publics je dirais que ça c'est en quelque sorte un terrorisme importé qui trouve une fraction française marginale pour les... je ne suis pas d'accord avec ça mais je vous répondrai après non mais est-ce que vous avez commencé par dire on sera d'accord donc je vous précise on n'est pas d'accord et je vous réponds non mais ce n'est pas là-dessus que je pensais qu'on serait d'accord ah pardon excusez-moi la deuxième chose c'est qu'il y a un problème qui est à mon avis beaucoup plus sérieux beaucoup plus intéressant mais qui est et là sans doute je suis en désaccord avec vous soluble qui est celui de l'intégration progressive des Arabes des musulmans au sein de la communauté française avec cette spécificité alors là je voudrais dire deux ou trois choses rapidement premièrement c'est le propre de toutes les religions de vouloir imposer des règles de comportement strict ça n'est pas non seulement ça n'est pas le propre des musulmans mais ça n'est pas le propre des musulmans et des juifs c'est le propre de chaque religion chaque religion bien entendu cherche à proposer ou imposer selon les formes et selon les périodes historiques des comportements spécifiques donc ça n'est pas un problème musulman c'est un problème religieux d'ailleurs je crois d'accord là-dessus dans l'histoire de la France on a très bien vu des comportements au moment par exemple des guerres de religion on a vu des comportements antagonistes qui étaient au départ suscités justement par des questions de comportement et de respect de la loi oui mais non non mais je n'ai pas fini je n'ai pas fini donc je crois à tort ou à raison mais je crois que les religions cherchent à imposer des comportements elles sont d'ailleurs faites pour ça et que en même temps dans l'histoire et en France en particulier chacun compose entre la loi religieuse quand il est croyant ce qui est après tout le cas d'une minorité aujourd'hui mais chacun compose entre la loi religieuse et la loi civile et que ça c'est vrai dans tous les pays et c'est vrai dans toutes les périodes historiques la deuxième chose c'est que je ne crois absolument pas que aujourd'hui les musulmans soient par nature inassimilables je ne le crois pas parce que quand on regarde les différentes nations qui connaissent des problèmes d'immigration spécifiques différentes moi il me semble que la question est de savoir si devant un problème qui est plus important et différent de ce qu'on a connu par le passé on essaye ou pas d'imaginer des formes d'intégration qui soient différentes de celles qui ont été mises en oeuvre par le passé alors attendez c'est ça la phrase importante oui c'est la phrase importante mais justement vous allez y répondre vous êtes d'accord vous êtes d'accord pour être en désaccord vous dites les musulmans ne sont pas inassimilables il y a un refus d'assimiler on en a parlé dans la société française elle-même et d'autre part oui dont témoignent certains rapports précisément mais peut-être aussi la question c'est toujours savoir tous veulent-ils être assimilés je pense sincèrement qu'un nombre important des musulmans de France ne veulent rien avoir à faire ni avec le terrorisme ni avec l'islamisme dans le monde reste que la violence n'est pas simplement ultra minoritaire comme le disent sans cesse les chroniqueurs de Canal Plus 20 djihadistes laissons Canal Plus de côté non non c'est important c'est quand même un état d'esprit c'est le sujet qui est intéressant 20 jeunes gens sont partis de Lunel de Lunel en France oui 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 et bien comment s'exprime Laussine Goumri qui est le président de l'union des musulmans de Lunel c'est leur choix je ne les condamnerai pas si on doit condamner quelque chose ils font condamner ce qui est condamnable pourquoi condamner ces jeunes qui sont partis au nom d'une injustice en Syrie et pas ces français qui sont partis et ont tué des bébés palestiniens avec Tsaal et Tarek Oubrou le recteur de la mosquée de Bordeaux a constaté avec effroi que parmi ces ouailles il y avait en 2012 une très grande sympathie pour Mohamed Mera et il a dû faire trois prêches successives sur cette question et il disait mais enfin il a tué des musulmans peu importe il a aussi tué des juifs donc c'est une autre question peut-être mais ce phénomène a une certaine ampleur on ne veut pas le généraliser mais comment réagir comment le nommer c'est une question qui devrait nous obséder tous Eric Zemmour et ensuite Alain Duhamel moi je voudrais vous répondre à tous les deux si je puis me permettre la première c'est pour ça que j'ai noté j'ai réagi à la dernière phrase d'Alain Duhamel quand il a dit ils ne sont pas inassimilables et après il a dit on doit imaginer des formes nouvelles des méthodes nouvelles d'intégration ça c'est la contradiction dans laquelle la France se meurt depuis 30 ans je veux dire par là que parce qu'on a renoncé à l'assimilation on cherche des méthodes nouvelles qui sont absolument inefficaces et vaines si vous voulez on ne peut pas on ne peut pas d'abord je ne vois pas historiquement au nom de quoi les derniers arrivés seraient traités différemment des anciens c'est quelque chose que je n'ai jamais compris pardonnez-moi moi ma famille donc venait d'ailleurs et je ne vois pas pourquoi ce qu'on a demandé à ma famille on ne le demanderait pas aux ceux qui sont arrivés après elle ce n'est pas de l'égoïsme vous comprenez bien c'est simplement d'équité historique je comprends mais j'ai envie de répondre deuxièmement deuxièmement je veux répondre aussi à la fin de l'écoute je pense qu'il y a c'était un des thèmes de mon livre il y a depuis 40 ans une défrancisation généralisée des populations françaises et quand quand le recteur que vous avez cité dit je ne comprends pas pourquoi on jette la pierre à ces gens là qui vont se battre en Syrie vous voulez dire le recteur de Lunel le président de l'Union des Mésuments de France le président de Lunel pardon pardon je vais donner un titre qu'il ne méritait pas il faut se rendre compte de ce qu'il est c'est l'équivalent au Moyen-Âge du curé de Campagne avec son inculture mais je suis d'accord je suis d'accord j'allais lui donner raison vous voyez je n'allais pas le critiquer j'allais dire il n'a pas tort quand il dit que quand il y a des jeunes français de confession juive qui vont se battre dans l'armée israélienne c'est aussi une preuve de défrancisation il dit aussi qu'ils vont tuer des bébés palestiniens et ça nous rappelle le climat des manifestations de l'été mais ça c'est l'europé je suis d'accord avec vous je finis je finis j'en ai vraiment fini je vous assure que j'ai fini ce que je veux dire c'est que ça c'est la logorée victimaire mais il y a un fait qui est que de plus en plus de jeunes différents abandonnent le patriotisme français pour un autre patriotisme qu'il soit israélien qu'il soit musulman celui de la Houma et du grand califat et tout ça ça participe de ce que j'analyse dans mon livre c'est tout ce que je voulais dire je crois que vous aurez le mot de la fin écoutez je pense d'abord qu'il y a une bonne chose qui est d'oser parler de ces problèmes sans raconter que les difficultés n'existent pas ou que les solutions sont forcément impossibles ensuite sur le faux je pense que parmi les jeunes musulmans il y en a une grande partie que personnellement je crois largement majoritaire qui a au contraire envie d'intégration et pour lequel notamment à cause attendez on ne pourra pas définir l'intégration et pour lequel et pour lesquels mais non on ne peut pas tout épuisé le mot est piégé il ne faut pas que ça me coupe de ma réponse non mais parce que le mot voulait dire assimilation dans notre jeunesse aujourd'hui il veut dire simplement insertion ça n'est plus le même mot peut-être que je vais y arriver si je peux parler allez-y vous n'avez plus beaucoup de temps je pense que la majorité des jeunes musulmans a d'abord envie d'une intégration réussie et que malheureusement et les conditions économiques et les échecs voire les désastres en matière d'éducation limitent beaucoup ces chances ce qui crée un problème ensuite je pense qu'il y a évidemment une partie des jeunes musulmans qui a envie ou qui rêve ou qui croit ou qui s'imagine qui pourra obliger le reste de la population à accepter leurs lois et leurs moeurs c'est une absurdité ça n'est pas la première fois dans l'histoire que ça se produit pour une nouvelle minorité et vous savez très bien puisque vous connaissez quand même l'histoire de France vous savez très bien que ce genre de problème s'est toujours posé et que la question c'est que dans ces cas-là il y a deux réponses il y a d'une part une réponse de fermeté pour faire respecter la laïcité et la laïcité en France se porte beaucoup mieux que ce qu'on raconte et en tout cas quand on voit qu'il s'agisse du mariage pour tous du voile ou de la discussion sur la fin de vie que ce ne sont pas les thèmes musulmans mais que ce sont les thèmes laïcs qui s'imposent premièrement et deuxièmement c'est pas des thèmes mais si enfin ça j'ai compris bon vous avez compris c'est déjà très bien non non mais on n'a pas le temps de tout discuter il faut donc à la fois de la fermeté parce qu'il y a des lois républicaines qui existent et en même temps il faut et ça n'a pas été fait et c'est une responsabilité collective de tous les gouvernements un peu d'imagination pour devant un problème qui a évidemment une ampleur et une nature différente de ce qui s'est passé auparavant pour d'autres immigrations et bien il faut essayer d'imaginer des réponses qui soient un peu plus novatrices et pour l'instant elles n'existent pas je ne vois pas pourquoi ampleur et nature différente ça je crois que sur ce constat vous serez d'accord Eric Zemmour et Alain Duhamel et juste ampleur et nature différente pour le reste je ne conclue pas cette discussion je l'interromps et j'en suis le premier désolé mais ça me permet de renvoyer à la lecture de vos livres Eric Zemmour le suicide français publié chez Albin Michel Alain Duhamel une histoire personnelle de la 5ème république aux éditions Plon j'ai cité Gilles Kepel passion française les voix des cités aux éditions Gallimard vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable mille jours la semaine prochaine l'émission aura pour titre me qui a qui a qui a qui a qui a